Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble la réduction du bruit et l'amélioration de la netteté dans nos photos. C'est un tutoriel qui fait suite au dernier article sur la maîtrise de l'exposition que j'ai posté la semaine dernière. Plus précisément en ce qui concerne la montée en ISO et donc à l'introduction du bruit en corollaire que l'on aura lorsque l'on augmente nos ISO, lorsque l'on augmente la sensibilité de nos capteurs. Donc voilà, quand on augmente la sensibilité dans nos capteurs, on introduit donc du bruit dans nos photos. Et donc on va voir ensemble comment on va traiter ce bruit en post-traitement, en post-production. Donc, une petite chose qu'il faut savoir, c'est que le traitement du bruit et l'amélioration de la netteté sont deux procédures qui doivent se faire en tout dernier, en toute fin de post-traitement. Donc comment est-ce qu'on fait ? Alors, il y a deux types de bruit. Il y a le bruit de couleur et le bruit de luminance. Le bruit de couleur se traduit par des pixels colorés, rouge, vert, bleu. Le bruit de luminance, lui, se traduit par des pixels plutôt grisâtres. Alors, dans cette photo, on peut voir tout de suite que l'on n'a quasiment pas, que l'on n'a même pas du tout de bruit de couleur. Pour la bonne et simple raison qu'il s'agit là d'un fichier RAW et que Lightroom introduit directement au moment de l'importation un pré-réglage de 25, automatiquement. Donc Lightroom met un réglage de 25 de façon automatique sur les fichiers RAW qui sont importés. S'il n'y avait pas ce réglage que Lightroom lui met, on aurait effectivement du bruit coloré. Je vous fais voir en mettant le curseur de la réduction de bruit de couleur à zéro. Vous voyez, on a effectivement, là, on a introduit des petits pixels rouge, bleu, vert. Vous voyez, ici, on a toute une famille de vert, là, ici, on a une famille de magenta, là, rouge, du bleu, ici, on en a. On a des aplats de couleur. Si je remets, si je remets vert, pardon, le bruit de couleur vert comme il était vert 25, et bien voilà, je fais disparaître totalement ce bruit de couleur. Alors, il faut savoir, sur les fichiers JPEG, vous n'avez pas ce réglage automatique qui est donc, qui est mis, hein, donc voilà, de façon automatique par Lightroom. Vous ne l'avez, vous, il ne sera pas, il ne sera pas appliqué. Donc, ce sera donc à vous d'intervenir directement, manuellement. Donc, voilà, vous voyez, là, Lightroom le fait, donc, elle se débrouille très bien, très très bien tout seul, et le fait tout seul, le fait automatiquement. Pour ce qui est du bruit de luminance, maintenant, eh bien, on va, donc, prendre ce curseur et le tirer vers la droite jusqu'à ce que, voilà, comme ceci, ça me paraît très bien. Pour ce qui est de la quantité, donc, essayez de ne pas dépasser les 40, parce qu'après, vous allez vraiment introduire du flou. Donc, déjà, là, c'est, ça commence à, on commence à pas mal, euh, un peu estomper les, les, les formes. Donc, vous voyez, je suis à 35, hein, donc 35, 40, c'est, c'est très bien. Essayez de ne pas, de ne pas trop dépasser cette, cette valeur-là, hein. Donc, voilà, là, pour ce qui est du bruit de luminance, on va s'arrêter là, c'est bien aussi, c'est très très bien comme ça. Et, ma foi, là, on a déjà bien atténué, vraiment, on a très très bien atténué le, 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 le grain qu'il y avait, donc, dans cette photo au départ. Alors, vous avez, lorsque l'on, vous voyez, lorsque l'on traite le bruit, forcément, donc, on a, on a, on a, on introduit du, du flou, on, 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 on altère la netteté de, de notre photo. Donc, pour ce faire, vous avez des curseurs. Donc, ici, vous voyez, lissage, détail, détail, contraste, en ce qui concerne la réduction du bruit de luminance et en ce qui concerne la réduction du bruit de couleur. Donc, si on pousse ces curseurs vers la droite, on va augmenter un petit peu la netteté qui a été perdue. Honnêtement, je n'y touche jamais, autant, donc, en ce qui concerne la réduction de couleur que la réduction de luminance. Je ne touche jamais aux pré-réglages qui sont mis par défaut, par Lightroom, vous voyez, ils sont à 50, ici, à 50 pour le détail et à 0 pour le contraste en ce qui concerne la luminance. Moi, je n'y touche jamais. Je préfère plutôt réinstaurer de la netteté directement en agissant, donc, sur la partie, donc, réglage de la netteté. Donc, pour ce faire, je vais appuyer sur ma touche Alt, je maintiens l'appui sur ma touche Alt et je vais faire glisser mon curseur vers la droite en procédant dans cet ordre, dans l'ordre que je suis en train de faire. Donc, je vais zoomer déjà dans un premier temps à 100%. Pour la netteté, vous pouvez zoomer à 50%. Ce n'est pas... Voilà. À 50%, ça suffit largement. Vous voyez, comme ça, jusqu'à ce que ça me paraisse relativement net. Voilà. Comme ceci. Voilà, Gare Plus. Alors, vous m'avez peut-être vu dans d'autres vidéos agir sur le curseur du rayon en faisant comme ceci, là, comme je fais. Mais bon, en réalité, ça ne se fait pas. Ce que j'ai voulu faire, c'était dans la vidéo, vous montrer, voilà, l'impact du réglage, bien entendu. Mais en réalité, si je touche à ce curseur, je ne monte jamais au-delà de 1,2. Vous voyez, 1,2. C'est vraiment le maximum que je m'autorise. Voilà, il faut éviter de monter au-delà. Sauf peut-être pour des raisons, des besoins très spécifiques. Mais bon, là, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Mais 1,2, voilà, vous n'essayez de pas monter au-delà. De même, pour le curseur détail, en règle générale, vous voyez, j'introduis un tout petit peu. Voilà, hop. C'est vraiment léger, léger. J'essaye de ne pas monter plus. Vous voyez, de toute façon, quand on agit sur ces réglages, de la netteté, qu'est-ce qu'on fait ? On réintroduit, de toute façon, on va réintroduire du bruit. C'est normal. Donc, à partir de ce moment-là, on va maintenant agir sur le curseur masquage. Vous allez voir, ça fait un travail excellent. Ça nous permet vraiment de choisir les zones de notre photo qui ne seront pas impactées par les réglages que l'on vient de faire. Donc, j'appuie sur la touche Alt, je maintiens l'appui sur la touche Alt, je clique et je tire mon curseur vers la droite. Tout ce qui, maintenant, est en noir, ne sera pas impacté par les réglages que l'on vient d'effectuer sur la netteté. Voilà. Et voici donc notre photo, avec notre réglage, notre correction au niveau de la réduction du bruit. Les corrections effectuées également au niveau de la netteté. On va faire un petit avant, après. On va zoomer. Ce sera... Voilà. Voilà. On va, comme ceci, et vous voyez, vous voyez, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est avant, ici, à gauche, et là, c'est après. Et vous voyez que, franchement, Lightroom, c'est vraiment du très, très, très bon travail. Voilà. Ça, c'est pour Lightroom. Si on veut, donc, en faire autant, donc, dans Photoshop, donc, on passera par, par Camera Raw. Donc, alors, pour traiter le bruit dans Camera Raw, et bien, c'est très simple, hein, c'est exactement la même procédure que dans Lightroom. Voilà. Il n'y a pas plus simple, puisqu'on procédera pareil, donc, on ira dans l'onglet ici, voilà, détail, dans l'onglet détail, et donc, de la même façon, un Camera Raw applique sur un fichier Raw, donc, un pré-réglage de 25. Vous voyez, c'est le même pré-réglage que dans Lightroom. Pour la luminance, donc, voilà, c'est le même principe, donc, j'essaye de ne pas dépasser, voilà, j'essaye de ne pas dépasser les 35, 40, c'est très bien. Donc, là, j'avais déjà, donc, j'avais déjà fait, moi-même, des réglages, hein, donc, c'est pour ça qu'il y a ces valeurs, c'est, vous voyez, c'est à peu près les mêmes, les mêmes réglages, hein, que, que j'ai fait, que j'ai fait, dans, tout à l'heure, dans Lightroom. C'est exactement, exactement la même chose. Je ne vous recommande pas d'utiliser le filtre d'atténuation du bruit présent dans Lightroom même, dans, pardon, Photoshop même. Dans Photoshop, dans le menu filtre, vous avez, sous menu bruit, vous avez un filtre d'atténuation de bruit. En réalité, c'est plus un filtre qui va introduire un flou d'atténuation, en réalité, et qui n'utilise pas du tout les algorithmes de diminution du bruit présents, donc, dans Lightroom et Camera Raw. Mais il faut savoir que Lightroom et Camera Raw, c'est le même moteur, hein, c'est la même chose, ce sont les mêmes algorithmes, hein, donc, Lightroom et Camera Raw, donc, se partagent un algorithme très, très puissant pour ce qui est, donc, de la correction du bruit, qui n'est pas du tout le même que celui utilisé par ce fameux filtre de réduction du bruit que l'on trouve dans Photoshop. Donc, voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, ce tutoriel est maintenant terminé. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très, très bientôt, donc, pour de nouveaux articles, de nouveaux tutoriaux en vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir.